Alors on continue sur les salaires des pilotes, les directeurs d'équipe se prononcent sur le sujet, on a Binotto et Wolff qui donnent leur avis, Wolff apparemment, et pour une limitation des salaires des pilotes. Le directeur de Mercedes qui n'hésite pas à payer un énorme montant pour Hamilton n'est pourtant pas l'avis des pilotes. Pour lui, dans un monde où les équipes de F1 ont dû plafonner, il doit y avoir aussi une limite pour le salaire des pilotes. Une proposition de limite très généreuse à 30 millions de dollars par an avait été faite en 2020, sans suite pour le moment. Les discussions ont depuis repris entre les équipes, la FIA et la FOM. C'est certainement devenu un sujet controversé, nous pouvons voir que nous sommes confrontés à une situation très difficile en F1, dans l'ensemble le sport est en plein essor. Et la F1 gagne plus d'argent, ça se répercute sur les équipes, mais nous avons un plafond des coûts. Nous avons 140 millions de dollars pour 1000 personnes, avec l'inflation nous n'avons même pas pu les payer selon l'inflation. Et je pense que parler d'une allocation salariale de 30 à 40 millions de dollars c'est trop, c'est inadéquat dans cette perspective. Maintenant, il est clair que les pilotes ont une opinion là-dessus, et peut-être qu'en tant que pilote je dirais la même chose. Mais les ligues américaines, qui ont le plus de succès au monde, ont mis des plafonds salariaux il y a 15 ans. Ça marche plutôt bien là-bas. Oui, c'est vrai. L'NFL, le basket, beaucoup de sports aux USA. La F1 examine tout ça, mais sans solution immédiate. Je pense que, comme tous les autres sports dans le monde, on doit trouver un moyen d'agir de manière durable et de devenir indépendant des fonds souverains ou des fonds publics. Par conséquent, il est certainement clair que ce sera l'un des principaux sujets à trancher, car vous ne pouvez pas simplement avoir une allocation salariale de pilote dans certaines des meilleures équipes, qui est de 30, 40, 50 millions de dollars par an, alors que le reste de l'équipe doit être divisé sur 140 millions de dollars. Cela dit, les pilotes sont d'énormes superstars. Ils méritent d'être parmi les mieux rémunérés du sport en termes de salaire direct. Ils le sont déjà. Et puis, nous devons trouver un moyen de débloquer la capacité de conclure des accords commerciaux du sponsoring, qui représentent les deux tiers, sinon plus, des revenus des sportifs pour les équipes sportives américaines. Mais en termes de salaire direct, les pilotes de F1 sont ceux qui sont le mieux payés. A ses côtés, Mattia Binotto, le directeur de Ferrari, était largement d'accord avec la position de Wolf, mais a averti que tout mouvement sur le plafond salarié des pilotes ne serait pas rapide, et que ce n'était pas une question urgente. L'AF1, déjà, de nombreux pilotes sous contrat, au-delà même de la prochaine saison de 2023. Tandis que Verstappen, il sera un gros contrat jusqu'à la fin de 2028. Ouais, donc, ouais, c'est fini, en fait. Alors, est-ce que, du coup, ça remettra en question les contrats futurs des pilotes ? Bon, après, ça toucherait qu'Hamilton et Verstappen, a priori. Les autres sont largement moins payés que 30 millions, donc, bon. Alors, Binotto, c'est délicat, je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution, pour être honnête. Ce n'est pas seulement délicat, ce n'est pas urgent, et la raison est que le plafond salarié des pilotes n'affectera que 3 ou 4 équipes maximum, pas plus que ça. Les équipes qui sont affectées ont déjà des accords à long terme avec leurs pilotes. Si longtemps que ce n'est pas quelque chose que nous devons mettre en place pour l'année prochaine, ce ne sera pas avant 2026 au mieux. Très bien, et bien, écoutez, comme a dit Hamilton, ça ne le concernera bientôt plus. De toute façon, il ne resterait plus que Verstappen, alors, qui dépasserait ce plafond budgétaire des salaires des pilotes. Il ferait la gueule, je vous le dis, Versta, si ça a passé cette mesure. Vous en pensez quoi, vous ? Ciao.